Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus l'a assuré, l'équipe de France évoluera dans un système à quatre défenseurs pour ce Mondial 2022. Une défense qui s'annonce inédite avant le premier match contre l'Australie, le 22 novembre notamment après le forfait de Presnel Kumpembe, annoncé ce lundi matin. Lors du premier point presse de la semaine, Didier Deschamps a expliqué les rôles de ces neuf défenseurs choisis pour s'envoler au Qatar, avec l'arrivée d'Axel Dizazi pour suppléer Kumpembe. Concernant le Monegasque, Didier Deschamps a assuré qu'il évoluerait axe droit. J'ai appelé Axel Dizazi pour ce qu'il fait avec son club. Un gaucher ou un droitier, dans une défense à deux, c'est différent, et j'ai des droitiers qui jouent à gauche. Certains droitiers font leur carrière en jouant à gauche. Il est axial droit, même s'il a la capacité de jouer ailleurs, en défense. Il arrivera dès que possible, a-t-il assuré. Le défenseur sera donc en concurrence avec William Saliba et Rafael Varane, encore incertain face à l'Australie. Il y a encore des étapes à franchir, il a de bonnes sensations, mais il est censé être disponible pour le premier match. À gauche, le sélectionneur des Bleus a été clair. Même s'il a déjà occupé le poste de défenseur central avec les Bleus, dans une défense à trois, Lucas Hernandez sera bien aligné à gauche, comme au dernier Mondial russe. Lucas Hernandez est latéral gauche, avant tout. « Je ne change pas, il peut jouer central, mais je le considère arrière-gauche », explique Deschamps. Les deux qui sont censés débuter en tant qu'axiales gauches sont Ibrahima Konaté et Dayo Upamecano. Je ne change pas, je ne change pas, je ne change pas.